Notre invité, Franck Berton, avocat d'Anouche-Cadelon, est donc resté pour votre chronique. On a devant soi la justice et l'apparence de la justice. Ah, Francis Cabrel, tu nous manques gros, saleté de paludisme. Alors on a commencé la semaine, il faut savoir, avec l'avocat Richard Malka, on adore. On finit avec un autre avocat, Franck Berton, on ne sait plus si c'est une matinale radio ou si c'est fait, entrez l'accusé. Amandine, si vous voulez piquer la place de Jean-Alphonse Richard, dites-le tout de suite. Je m'ai arrêté de mettre en danger cette émission. Bonjour. Pardonnez-moi, je me suis emporté. J'aurais adoré être avocat, vraiment, ça s'est joué à rien, à 12 ans d'études. Bon voilà. Et je suis parti au Club Med à Agadir. La robe, le pareo, j'ai hésité. Alors, pour les trois couillons qui ne vous connaissent pas ou qui ont pas la télé, Franck Berton, voyez Reliota dans Les Affranchis, avec De Niro et Pétchi. Bon, pareil, mais en gentil et en vivant. Amandine, elle fait des interviews, pas des autopsies. Ah si, moi que si, vous avez fait l'île de Renaud. Oh, elle nous manque tellement une saleté de moto. Mais je lui ai dit 100 fois, arrête de faire des roues arrière. J'ai envie, excusez-nous. Franck Berton, vous avez défendu entre autres des otages français au Niger, un expert en sécurité aérienne dans l'affaire Air Cocaine, des accusés d'outre, au Salah Abdeslam et à Noushka Delon. Vous êtes bon sur tous les terrains. Le 4x4 des tribunaux, la Jeep des prétoires, le Range Rover des cours d'assises, bruyant peut-être, mais efficace, toujours. Alors, je précise, Air Cocaine, ce n'est pas une compagnie aérienne. Non, mais bon, parce que ça fait quand même des vols assez particuliers. This is a joke man, mes messieurs, bienvenue sur Air Cocaine. Ici, votre commandant de bord, Pierre-Peter Palmade. Et pour vous servir aujourd'hui, nos hôtesses Frédéric Becbédé, Thierry Ardisson et Benoît Magimel sont à votre service. En cas d'urgence, des pailles tomberont automatiquement du plafonnier. Et en cas d'évacuation, vous voudrez des sorties suivre les lignes lumineuses. Vous avez l'habitude. Nous vous prions d'attacher vos ceintures et pour les plus accrocs, de resserrer vos garrots. Bon voyage ! Bon, écoutez, Franck Berton est souvent présenté comme la ténor du barreau lillois. Oui, alors, vous venez d'Amiens, vous êtes naquis à Amiens, vous avez été admis au barreau de Lille. Comme Éric Dupond-Moretti, vous avez tous les deux subi, avec succès, une ablation complète de l'accent ch'ti. C'est une opération réalisée sous anesthésie locale, mais qui permet en plaidoirie de ne pas gueuler dans le tribunal. Qu'est-ce que t'as rencontre, là ? Mon client n'a rien fait, il est innocent, il buvait un bidou dans le cacin. Et là, tout de suite, on est moins crédible. Alors, votre philosophie, c'est que même le pire des salauds doit être défendu, je suis bien d'accord, et c'est le propre d'une démocratie. Alors, moi, j'avais une question pour un ami chroniqueur. Sa compagne a trouvé dans son téléphone, en ne fouillant pas, en tombant dessus, bien sûr, comme par hasard, elle a trouvé des photos d'une auditrice. Donc, lui, en faisant une fausse manip, il a envoyé « Fais voir, t'inition ! » alors qu'il voulait taper « Fais voir, t'es bichon ! » Le petit chien blanc. Bichon maltaite ! Il se trouve que la profession de la dame, qui est gogo danseuse, contribue à créer un climat délétère autour de cette affaire, un climat de suspicion. Alors, bien sûr qu'il est innocent. Voilà, si mon ami pouvait avoir votre téléphone pour l'affaire. On a bien compris. Ça, ça a une autre fois parce qu'il a dit... Oui, elle a une autre fois. Bonne chance à mon ami. Allez, à tout à l'heure. Merci d'être resté avec nous. Merci à vous. Merci. Bon travail, RTL, il est donc 8h.